Réunis en Assemblée Générale Extraordinaire le 24 janvier dernier, les dirigeants du mouvement Action et Renouveau de la Fédération de Brazzaville ont présenté à la Direction Nationale du Parti les brigades de mobilisation de l'électorat mises en place pour l'exécution de la campagne et l'application de l'agenda politique en vue de soutenir le candidat de la majorité présidentielle à la victoire en mars prochain. Roland Buiti-Viodo, le président national qui a lancé l'opération irrelative, a exposé sur les directives du parti. L'agenda 21 est un défi majeur nouveau pour le parti et comme pour tout défi nouveau, il exige une nouvelle dynamique d'action car l'action collective bien coordonnée crée forcément une impulsion nouvelle. ce défi est, à mon avis, à la portée de nous tous. La mise en place des bureaux de mobilisation de l'électorat pour le succès de l'agenda 2021 et l'effectivité de leur action sur le terrain constitue un chaînon important de l'action du parti pour la victoire de notre candidat au scrutin présidentiel de mars 2021. L'expérience est sans doute nouvelle pour les membres de ces BME mais elle exige une présence effective, une disponibilité de tous les jours et une grande responsabilité politique. Le premier vice-président du MAR a relevé l'intérêt de la mise en place de ces brigades de mobilisation de l'électorat. Les brigades de mobilisation de l'électorat je dirais tout simplement que c'est la base de toute action politique de toute démarche électorale qui vise à mettre en exergue à soutenir à faire élire un candidat. Les brigades sont de ce fait tenues de connaître leur terrain d'action. Il importe pour elles d'avoir en connaissance tous les contours des électeurs pour bien saisir leurs différentes réalités sociales. Le discours politique, l'offre politique des brigades doit s'adapter à ces réalités sociales. Il ne s'agit pas pour les brigades et ce serait une erreur majeure de soutenir que vous allez apporter solution à tous les problèmes des électeurs ou de vos militants. Il s'agit plutôt de partager leurs discours, leurs préoccupations et de leur proposer un cheminement des objectifs à partager et à atteindre. Cette cérémonie a été également marquée par la désignation de Laetitia Nkouka à la tête de la Fédération MAR de Brazzaville. C'est la remise de l'étendard par le vice-président du MAR qui a symbolisé cette prise de fonction. Laetitia Nkouka a par ailleurs présenté aux militants et sympathisants les sections de cette fédération. L'implantation réelle et effective du MAR se présente de la manière suivante dans ces dix sections. Section Makedekélé, avec une population dissimée dans 11 quartiers, le MAR dispose de 12 sous-sections opérationnelles. Section Bakongo, elle est subdivisée en neuf quartiers, le MAR a installé neuf sous-sections. Section Potopoto, elle compte six quartiers, le MAR y a aussi six sous-sections. Section Mungali, les habitants de cette section vivent dans neuf quartiers, le MAR y est installé neuf sous-sections. Section Wenzé, Wenzé a dix quartiers, le MAR compte dix sous-sections. Section Talangai, pour une population repartie dans dix quartiers, le MAR a mis en place vingt sous-sections. Section Filou, l'arrondissement est divisé en dix-sept quartiers, le MAR y est présent avec ses sept sous-sections opérationnelles et dix sont en attente d'être mis en place. Section Diri, l'arrondissement à sept quartiers, le MAR s'est installé avec, en perspective, six sous-sections, dont trois restes à finaliser. Section Madibou, Madibou compte douze quartiers, le MAR y compte treize sous-sections, dans six fonctions, effectivement. Section Ilbamou, l'Imbamou est constitué de cinq villages et compte sous-sections, cinq sous-sections du MAR. A cette occasion, le Bureau exécutif fédéral et la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation ont été aussi mis sur pied. S'en est suivie la présentation des bureaux des sections de Brazzaville. La clôture des travaux est intervenue après des fructueuses échanges appréciés par le président national du MAR. Ces travaux de mise en place des brigades de mobilisation de l'électorat se sont déroulés dans un contexte social menacé par le coronavirus. Peace.